Alors, je me présente, donc je m'appelle Arnaud Puguerre, je suis développeur dans l'équipe ITDefuré.com Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un comparateur d'assurance, donc en fait la suite qu'elle est et tout maintenant, ça commence à devenir un petit peu connu. Donc moi ce que je vais vous parler c'est de notre process de delivery, comment on est en prod, comment on livre du code, donc notre gestion de projet autour de ça. Mais essentiellement la partie technique, problématique technique qu'il y a pour faire du delivery. Donc je vous présente l'équipe, rapidement, pour en situer un petit peu le contexte. 16 développeurs, donc on est tous à Paris, dans nos petits bureaux, tout est fait en interne, il n'y a pas de 16 stars, etc. 16 développeurs, on a deux QE, donc c'est des gens qui sont là, donc on appelle ça QE, Quality Engineer, on considère que c'est des gens qui créent plutôt d'outillages de tests. Ce ne sont pas des testeurs, on n'a pas de testeurs, c'est l'équipe de développement qui fait les tests. Un seul OPS, sachant qu'on a les pics de trafic des passagers à télé, un seul OPS nous suffit, largement, et un architecte qui fait du code. Voilà, de ce qu'on a, c'est essentiellement un site, on n'a pas grand chose d'autre bout, on travaille tous sur le même produit, ça tourne sur une dizaine de serveurs, bon ça ce n'est pas très important. Une seule cut base, donc on est tous colocataires de la même base de code. 300 000 lignes de code pour 30 000 tests, 200 selenium, bon c'est un peu brut comme ça, on n'a pas forcément toujours ces chiffres en tête, moi je ne les avais pas en écrivant la présentation, je ne savais pas du tout combien il y en avait de lignes de code. Je vais en reparler un petit peu par la suite, c'est toujours intéressant de se replacer dans ces chiffres là, vous verrez pourquoi aussi par la suite, il y a des choses importantes à raccrocher à ça. Alors un petit peu d'historique, il y a deux ans, on était en scrum, un scrum assez rollé, sprint de 6 semaines, et puis toutes les 6 semaines, on fait une recette, on tire une branche de maintenance à partir de notre trunk, et puis on est en prod, donc une fois toutes les 6 semaines à peu près, on a des temps de build qui sont ce qu'ils sont, alors il y a plein de gens qui dirait que ça tourne assez bien ça déjà, on est déjà bien content d'arriver à faire ça, sauf que le besoin évoluant, ça ne suffit plus. Donc, quand on regarde ça avec le recul aujourd'hui, je me dis que c'était quand même assez archaïque, alors c'est un petit peu, ça peut être, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent déjà pas à ce résultat en fait, il y a des gens qui mettent en prod une fois dans l'année, voire jamais, les produits qui échouent, ça nous on ne connaît pas, je ne l'ai jamais connu moi, personnellement, mais voilà, mais ça en fait, point de vue business, c'est pas génial honnêtement, faire des roadmaps de 6 semaines, ça veut dire qu'entre une demande et le moment où ça arrive en prod, il peut se passer 2 mois, voire plus, s'il n'y a pas de place dans la roadmap en fait, c'est, à cette époque là en fait, on avait pratiquement pas de, enfin le business ne pouvait pratiquement pas se développer, les roadmaps elles étaient essentiellement constituées de, de caprices de dirigeants ou des trucs comme ça, enfin c'était, je pense qu'on a, il y a beaucoup de gens qui ont connu ça j'imagine, et donc on a vraiment eu un besoin de faire évoluer ça, je vais vous introduire comment on a fait aussi naître le besoin nous-mêmes, mais bon, donc 2014, point d'arrivée aujourd'hui, donc on met en prod une fois par jour, il y a des gens qui font plus, mais c'est déjà une bonne réussite, on a un petit peu changé la gestion de projet, on développe plus par user story, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, globalement, si vous n'avez pas l'habitude de travailler dans ce mode là, ça veut juste dire qu'on fait des choses plus petites en gros. On est passé à Git, hyper bien ça, ça je vais beaucoup en parler dans la presse, parce qu'on a vraiment capitalisé là-dessus pour faire quelque chose de sympa, et de bien flexible, on n'est plus en trunk contre branche de maintenance, on a arrêté ça, on fait du master pull request, donc très classique de Git, on n'a rien inventé bien sûr, sauf que on a vraiment consolidé pas mal de workflow autour de ça, je vais détailler, on livre à J plus 2 en réalité, donc on livre tous les jours, on met ce qui est prêt l'avant-veille, on a un petit garde-fou comme ça, et les temps de build, alors ça c'est assez sympa d'en parler, parce que je ne vais pas en reparler par la suite, mais les temps de build, c'est un truc qui nous a demandé beaucoup d'efforts, donc si vous visez à livrer plus souvent, il faut vraiment faire des efforts sur les temps de build, c'est pas optionnel, en particulier sur sélénium, donc juste avant c'était une heure de sélénium, une heure de sélénium contre 10 minutes, la différence elle est énorme, c'est-à-dire que quand vous avez des séléniums qui tournent en une heure, vous vous mettez pratiquement une demi-journée à valider que vos séléniums passent en vert, parce que souvent c'est instable en plus, c'est jamais très propre ce qu'on fait dans le sélénium, donc un gros problème là-dessus, et nous on a vraiment besoin de valider très rapidement des séléniums, et il y a des façons de faire, c'est pas une cause perdue, on arrive à réduire le temps d'exécution des séléniums. Mise en production 6 minutes, ça globalement ça veut dire que tout est automatisé, donc je vais en parler de comment on automatise les choses, mais 6 minutes c'est de l'automatisation. Voilà un petit constat, alors les slides ont été écrits il y a un mois, donc c'est déjà un petit peu vieux, 62 mises en proie d'entre j'en ai libres une par jour, c'est pas pour rire quoi, c'est pas on se dit on en fait une par jour, mais on se plante 3 fois sur 4 quoi, ça part vraiment tous les jours. Donc je rentre dans le détail, donc je fais un zoom sur la partie tech, on a, comme je vous ai dit, on a fait évoluer la gestion de projet, mais bon ce qui nous intéresse à nous c'est cette partie là, et puis surtout on a mis en place le truc dans une philosophie de Kanban, sans rentrer trop dans le détail de TechKanban, c'est de la gestion de projet en flux tiré, c'est à dire qu'on part de la fin, c'est la prod qui tire le travail, et en fait c'est l'approche qu'on a pris pour nous outiller, pour nous lancer dans l'aventure. Donc, une story, quand on arrive à l'IT, elle passe par ça, en gros, donc classique, on implémente, on envoie ça dans l'intégration continue, on valide le développement, on livre, on fait la même, et on fait du suivi d'exploitation derrière, classique, et donc par rapport à ça, et par rapport à cette philosophie Kanban, les améliorations qu'on a apportées pour accélérer tout ce process, on les a faits par la fin, c'est à dire qu'on va commencer par s'outiller en bas, à l'exploitation, à la mise en production, c'est là où on va commencer à faire nos travaux, et à mettre en place des outils. Donc ça, c'est assez disruptif, on se dirait, ouais, on veut faire du continuous delivery, ok, on va dire au business de faire des trucs plus petits, qu'on puisse livrer plus vite, etc. mais en fait, ça ne marche pas ça, ça ne marche pas du tout, c'est un truc qui vient de l'IT, et qui vient d'abord d'une culture de DevOps, et donc, hop, donc, je vais présenter ça dans cet ordre-là, et c'est vraiment, les idées les plus simples d'amélioration, elles se trouvent en a. Donc on y commence, exploitation, qu'est-ce qu'on fait sur l'exploitation, alors on a, évidemment, quand vous faites des mises en preuve tous les jours, voire même toutes les semaines, ça veut dire que votre API ne part plus en prod suite à une grosse recette, bien sûr, donc, on a besoin de suivre ce qui se passe en prod de manière très rigoureuse, alors il y a plusieurs façons de faire ça, plusieurs outils qui sont tous complémentaires, le premier, Zalix, donc Zalix, et puis, je pense que, c'est acquis maintenant sur les outils, mais ce qui est important là-dessus, c'est qu'on traque essentiellement des métriques fonctionnelles, donc la RAM et tout, c'est bien sympa, mais en réalité, quand vous mettez en preuve un bug, vous n'allez pas le voir sur la RAM et sur le CPU, donc, on branche tout un tas d'indicateurs métiers, des taux de conversion, je ne sais pas quoi, ça dépend de votre appli, mais ça, c'est hyper important, et donc, on a des gens qui sont habitués à regarder ça, et à remonter des problèmes, savoir réagir vite, c'est très important de savoir réagir vite dans ce contexte-là, donc, voilà, un premier conseil que je peux vous donner, brancher des métriques métiers sur votre appli, et habituer les gens à voir ce genre de métri, une autre, évidente, où il suivi des logs, donc ça, typiquement, c'est là, on va être le plus réactif en cas de problème, suite à une mise en production, c'est que les gens sont habitués à regarder les logs, celui qui fait la mise en production, à l'habitude, pour consulter, regarder les logs, et donc, en fait, c'est là-dessus où on va être le plus réactif. Aujourd'hui, on reçoit un genre 200 de sacs par jour, voilà, un chiffre qui m'aie ce qui vaut, il a été beaucoup plus élevé à un certain temps, et pareil, ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement, en fait, il ne faut surtout pas laisser tomber ce truc-là, de maintenir un niveau de stack, on va dire, lisible, alors 200, c'est trop, on considère que c'est trop, on ne peut pas lire 200 stacks par jour, mais c'est mieux que 2000, qu'on a eu à une certaine époque. Donc, un autre truc sympa, c'est de suivre les erreurs JS, en fait, dans les 200, il y a toutes les erreurs JavaScript, parce qu'on a une appli riche, une OnePage WebApp, en JavaScript, on fait beaucoup, on fait beaucoup d'évolutions là-dessus, et donc, on traque les erreurs JavaScript, c'est hyper important, ne laissez pas les erreurs JavaScript pourrir chez les clients, ce n'est pas possible. Il y a, alors, ce qu'on considère comme étant une bonne idée à la base, c'est que toutes les stacks, toutes les logs d'erreurs qu'on a chez nous, sont envoyées par mail à l'équipe. Donc, toutes les stacks de prods arrivent dans les boîtes mail des gens, et pas que les stacks de prods, en fait, tous nos environnements de tests, même les postes, même le post local du développeur s'envoie un mail à lui-même, pour suivre ses stacks. En fait, c'est un outil qui est assez transparent et vachement bien, du coup, notre système de traitement de log, c'est Gmail, en fait. C'est un peu bizarre, mais ça marche vraiment bien, c'est très pragmatique pour une startup ou une petite entreprise, brancher un log up under sur le stack. C'est facile à mettre en place et ça scale assez bien. Alors, quand on monte à 2000 stacks par jour, ça fait un peu trop quand même, donc on a fait un peu d'outillage pour faire des petits résumés, donc on s'envoie des mails de résumés de stack, une fois par heure, par 24 heures. Quand on a trop de stacks, on fait ce qu'on peut. Ça, je dirais que le maintien du niveau de stack, c'est pratiquement un temps plein dans l'équipe, chez nous. Donc vraiment, il y a un investissement qui est fait là-dessus. Il ne faut pas être noyé dans les stacks et garder le contrôle de ce truc-là. Le dernier, ce qu'on fait en dernier, les reportings métiers. Alors ça, ça ressemble à des Excel ou à des je ne sais pas quoi, ce que vous avez besoin ou alors des fois des mails bruts ou alors des simples résultats de requêtes SQL. C'est important de fournir des métriques pour que les gens du business puissent suivre ce qui se passe en prod. C'est là, en fait, le besoin de continuous delivery arrive à naître. C'est que quand vous donnez de la visibilité de votre appli au business, les gens, ils voient les chiffres puis ils remarquent que d'une mise en prod à une autre, il y a des chiffres qui ont bougé. Et par exemple, ah ouais, il y a un taux de conversion qui a baissé. Et là, ils vont avoir envie d'agir rapidement sur ces métriques-là. Et donc ça, ça remonte jusqu'à très haut dans la chaîne. En fait, nos reportings, ils sont lus par toute la hiérarchie qui remonte assez loin. Et ça responsabilise vraiment le business à ce qu'on vous demande et à livrer vite. donc ça, c'est vraiment un truc qui est rentré dans notre culture chez nous. On ne fait plus des devs à l'aveugle. Donc chaque nouveau développement qu'on fait, chaque petite feature, chaque ajout, c'est un tracker. Donc soit un nouveau tracker si c'est une nouvelle fonctionnalité, soit simplement on se dit on va faire évoluer tel ou tel tracker, mais on ne fait plus rien à l'aveugle. C'est complètement sorti de notre pratique. Donc, c'est un côté sympa, c'est qu'en fait, votre business, ça devient un peu les ops de votre système puisqu'en fait, ils vont presque être capables de regarder des alics, ces gens-là. Et ça, on aime bien parce qu'ils vont pouvoir pratiquement trouver des bugs eux-mêmes, trouver des anomalies. Alors ça, bon, selon votre contexte, ça varie du tout au tout puisque nous, on a une problématique où les utilisateurs qui viennent sur notre site, qui sont anonymes, ils viennent de Google et puis si ça ne leur plaît pas, ils partent. En fait, on n'a aucun retour des utilisateurs. Donc en fait, ce gros besoin de métrique qui vient du fait qu'on a des utilisateurs qui sont de passage. C'est sûr que si vous avez des clients qui payent pour votre service, vous avez beaucoup moins ce type de problème. Donc voilà pour l'exploitation. Mise en production. Donc comme je l'ai déjà introduit, on a besoin d'automatiser. On va le faire tous les jours et surtout, on ne veut pas d'erreur possible. Donc ce qu'on veut dans l'idéal, c'est un bouton ou le guide push de la confrécédente si vous l'avez vu. Ça, c'est primordial. C'est vraiment un truc qui vient de la culture de DevOps. Donc comment on fait ça ? Il y a un principe chez DevOps qui est de plus en plus adopté. C'est l'infrastructure à SCOB. Ça, c'est génial comme truc. Le principe, c'est que vous allez mettre toute votre conf d'infrastructure, la configuration de l'applicatif, la configuration des servos, des tomes 4, des trucs bidus, l'Nginx, Sacha Proxy, toute la stack, toutes les confs sont dans le livrable. Donc, toutes les versions pour tous les environnements sont dans le livrable à chaque fois. Donc le truc qui part en prod, en fait, il a la conf de tous les environnements. Et, d'une façon ou d'une autre, vous arrivez à démarrer votre application sur la bonne conf. Donc l'appli, elle sait démarrer sur la conf en détectant dans quel environnement elle se trouve. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. En réalité, nous, on ne le package pas réellement dans le livrable. C'est les scripts de déploiement qui vont avoir cette intelligence de dire, là, je suis en train de déployer sur la prod, donc j'utilise la conf de prod. Il y a plein de façons de faire ça. C'est documenté, ce n'est pas nouveau, ça se fait très bien. De la même façon, on a envie de versionner les scripts SQL typiquement, la migration des schémas de base. Ça, nous, on ne le fait pas encore. On a très peu de contraintes sur les bases. En fait, on fait très peu d'évolution de schéma, donc on n'a pas trop investi là-dessus, mais dans l'idéal, si vous manipulez vos bases assez fréquemment, vous avez envie de faire ça. Explique-moi. Donc le but de ce truc, c'est que la configuration des environnements, elle est faite dans les phases de développement. Et donc, quand vous validez votre ticket, votre tâche, votre suivre story, vous avez déjà la conf de tous les environnements qui sont prêts. Ça veut dire que vos ops peuvent relire le code, ça passe par la pull request, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est très sain de travailler comme ça et très pratique. Il y a des gens qui vous diront « Ouais, mais la conf, moi, j'ai envie de la changer à chaud, redémarrer les serveurs. Si je me plante sur la conf, je n'ai pas envie de refaire tout un process de mise en prod juste pour changer une variable de conf. C'est pour ça qu'on a de la conf. » Nous, on a dit non. En fait, ce n'est pas pour ça qu'on a de la conf. Ce n'est pas du tout pour changer les valeurs en prod facilement. En réalité, la conf, nous, notre utilisation de la conf, c'est juste pour faire varier des choses d'un environnement à un autre. Ce n'est pas pour faire varier une configuration sur le même environnement. pour ce besoin-là de faire varier quelque chose sur un environnement en particulier, on a un autre système qui est une conf dynamique qu'on met en base des données. Ce n'est pas de la conf fichier qu'on veut faire varier les trucs en prod. Voilà un petit peu ce que contient le livrable. Maintenant, côté déploiement. Le but, on va mettre en prod tous les jours. On a envie de faire du zero downtime. Ça, pareil, je dirais que c'est une phase un peu plus avancée puisque quand on commence à accélérer les mises en prod, on ne va pas tout de suite être à une par jour ou plusieurs par jour. C'est déjà une pratique à rasser pour moi. C'est sympa de l'avoir en tête. En particulier, il existe un wiki sur le continuous delivery. C'est un truc qui est quand même assez posé aujourd'hui. C'est un autre truc qui sont très bien décrits dans le wiki. Le blue green, si vous n'avez jamais entendu parler, je rappelle en 30 secondes ce que c'est. Vous dupliquez vos environnements de production. Vous avez deux groupes de serveurs. Vous dupliquez entièrement le truc. Et en face, vous mettez un load balancer. Là, on raccroche pareil à la conf juste d'avant. Votre utilisateur, il arrive sur votre appli frontale par le load balancer. Il n'arrive pas directement sur votre appli. Qui route sur le premier groupe de production avec la version courante. Vous déployez votre nouvelle version sur le deuxième groupe d'instance. Et une fois que c'est prêt, vous changez le routage des nouveaux utilisateurs sur la deuxième version. Donc là, il y a plusieurs degrés, plusieurs façons de faire. Si vous êtes hyper malin et que vous n'êtes pas en sticky session, vous arrivez à basculer complètement. Il y a plusieurs niveaux de mise en place de ce truc-là. Nous, on est toujours en sticky session pour l'instant. Ce qui fait que les utilisateurs qui sont connectés avant la mise en prod et qu'ils ont tapé d'abord sur le groupe de production 1 et restent sur le groupe de production 1. On ne transfère pas l'incession. Et on coupe en fait le premier groupe au bout d'une demi-heure. Arbitrairement. Ce qui fait que vous avez deux versions de l'appli qui tournent sur la même base de données pendant la transition. Ça, c'est une contrainte forte du continuous delivery. Cette contrainte, vous l'avez d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vraiment l'éviter. Soit vous la mettez sur la base de données, soit vous la mettez plutôt sur la session. Mais vous avez toujours cette contrainte de rétro-compatibilité d'une version à l'autre sur un certain nombre d'infos que vous avez besoin de garder. En fait, si vous arrivez à ne pas être en sticky session et à permuter le groupe d'instances, vous n'avez qu'une seule version de base de données qui... Enfin, vous n'avez qu'une seule version d'appli sur la base de données mais à ce moment-là, vous êtes obligé de gérer ça à nouveau dans la session. Je vous laisse réfléchir sur le sujet. C'est déjà des pratiques avancées. Donc, jusque-là, on a une mise en production bien automatisée. C'est très rapide. On fait du suivi d'exploitation. On sait ce qu'il y a dans le livrable. Maintenant, on se dit comment on va construire le livrable ? Comment on va livrer du code ? Donc, ça, c'est la première problématique qu'on a commencé à se prendre le chou parce qu'au final, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant d'exploitation, mise en production, c'est documenté, c'est acquis, tout le monde sait faire. La livraison de base, c'est un vrai problème sur lequel on s'est penché. Donc, avant, on était en trunk branch sur ASDM. Et si vous regardez le wiki, ils disent si vous voulez faire du continuous delivery, il faut faire du trunk-based deployment. Ouais, c'est chaud quand même. Donc, trunk-based, ça veut dire que tous les commits que vous faites, ils partent en prod. Donc, là, on se dit, ouais, alors, si vous lisez le wiki, ils disent, enfin, je parle du wiki, mais en fait, les gens qui présentent ça dans les conférences, c'est la même chose, en fait. Vous allez, c'est basé sur un système de test hyper balèze qui teste tout, votre appli, vous la faites rentrer dans votre intégration, enfin, votre commit, vous la faites rentrer dans l'intégration continue et vous savez que si l'intégration continue, elle est verte, vous pouvez partir en prod. Et bien, ça, c'est pas notre cas. Pour être réaliste, le mec qui pète une ligne de CSS, il n'y a pas de test unitaire là-dessus. Cloak. Ça, on ne voulait pas faire. Et du coup, là, on a vraiment dû réfléchir à comment on allait pouvoir mettre en place un truc quand même un peu plus solide, là, on n'a pas suffisamment confiance en notre système de test qui est déjà pas trop mal. On a quand même 60% de code coverage, je crois, sur le Java, enfin, Java, JavaScript. Mais bon, on n'est quand même pas suffisamment confiants. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la pull request, sauf qu'il y a plein d'inconvénients à la pull request. C'est pas tout magique. Donc, je vais bien sûr rentrer dans le détail de ces problèmes et vous raconter les solutions qu'on a trouvées. Pour l'instant, simplement, on fait de la pull request, ce qui veut dire qu'on livre des développements finis, des branches entières qui sont relues, testées, validées, on a montré au business avant de livrer, etc. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça, niveau 6, de développement. C'est du pseudo-git, c'est pas du doute. Il ne faut pas faire de boucle en git. Donc, on a un master en bas qui est en production. Les développeurs, ils partent du master. Donc, on développe à partir du code de prod. On parallélise tous les développements et chaque jour, on va venir prendre les branches qui sont validées, qui sont prêtes à partir. On va les mettre dans une branche de release. On déplace sur pré-prod, on fait une dernière passe de validation, non-régression et du coup, la branche de release elle est réintégrée dans le master. Donc, ça, c'est la boucle qu'on fait tous les jours. Donc, tous les jours, il y a des branches qui se créent et des branches qui partent en prod et on a un équilibre comme ça et ça, ça tourne. Donc, ça, c'est un peu naïf en fait puisque vous vous doutez bien qu'il y a des problèmes liés à ça. Le premier, on fait un merge dans la branche de release en haut de deux trucs qui se passent en parallèle conflits, évidemment. Et ça, c'est un gros problème en fait. On veut absolument éviter ce principe de le premier arrivé il paye les conflits et l'autre part. ça, c'est pas possible. On a vraiment, on veut pas que ça arrive, on veut résoudre les conflits en amont. Surtout, le problème, c'est que si vous découvrez les conflits au moment de la livraison, ça remet en cause toute la validation en fait. Vous avez validé votre code et puis au moment que vous mergez, vous pouvez pas vous amuser à foirer un conflit et à l'envoyer en prod à la règle, pas possible. Donc, là, il y a un gros truc à faire et on y arrive. On y arrive, je vais raconter comment on le fait, mais c'est possible, c'est pas une fatalité ce truc-là. Et on va remonter le problème plus haut en fait. On va remonter ça dans l'intégration continue. Donc, pour l'instant, on se dit les branches qui arrivent à la validation merge entre elles. Il n'y a pas de conflit. Hypothèse. Validation. Donc, une branche, comment on la valide ? Bon, on s'assure que le selenium tourne, on fait un peu de code review et on fait une démo au WBS classique. Donc, là, il faut se rendre compte que cette histoire de pull request, ça isole vachement le développeur. Ce qui est le grand changement par rapport à la période trunk, branche de maintenance, les développements se font en parallèle et c'est un peu dommage en fait parce que l'équipe, on a quand même une vingtaine de personnes qui développent sur l'appli et ça représente une capacité de test naturelle qui est vachement intéressante. Le code qu'on est en train d'écrire, on a envie de le tester, on a envie d'avoir cet environnement de test qui regroupe l'ancien trunk en fait. Je reprends ce schéma et en fait, ce qu'on a envie de faire là-dessus, c'est de se dire que tous les commits qui ne sont pas en prod, on a envie de les tester tous ensemble. On a envie d'avoir ce vieux pot commun de trunk, sauf que on veut aussi pouvoir les livrer indépendamment. donc ce n'est pas évident comment on peut faire ça. Donc ça, c'est un deuxième problème de la pull request, cet isolement. On veut vraiment inciter les gens à tester le code entier en cours de développement. Tout ce qui se fait. Cet environnement de développement, ce dev, comme on l'appelle chez nous, simplement aussi il nous sert à faire tourner les seleniums parce qu'en fait, il faut un serveur pour faire tourner les seleniums dessus. Il n'est pas dans le build, malheureusement. Pour l'instant, on aimerait bien le faire, mais on ne l'a pas encore. Donc rien que faire tourner les seleniums sur un environnement de test comme ça, on en a besoin. La recette continue, c'est ce que je disais, c'est la capacité naturelle de l'équipe à tester le soft en cours de développement. Et puis, suivre des logs aussi. On a envie de suivre les logs. On suit les logs aussi moins que la prod, mais on suit les logs de serveurs de test. Donc, on ne sait pas encore comment on va faire ça. Comment on va le faire si on veut en demander, on ne sait pas encore. Mais, on trouve une solution. Donc, juste avant de valider notre développement, on est dans l'intégration continue. l'intégration continue, c'est classique compile plus test, quoi, à Venn. Et on va rajouter un rôle à cette intégration continue et c'est lui qui va nous faire ce tournage dans cette histoire de merge et de création d'environnement de développement et de gestion des conflits. En fait, on a rajouté un rôle à l'intégration continue qui est assez simple. C'est que on va rajouter un job qui va merger toutes nos branches entre elles. Ça ressemble à un truc comme ça. On a notre master et toutes nos branches et on a un job. Nous, on utilise TeamCity. De toute façon, c'est indépendant du système de build. Mais, voilà. Donc, ça, c'est basé sur le merge octopus de Git qui, c'est presque de l'ordre du détail, mais Git est capable de merger comme ça n branches en un seul commit. Donc, ça, c'est natif dans Git. Et ce truc-là, en fait, on va l'utiliser massivement. On va automatiser ce merge et ce truc-là, en fait, il nous résout tous nos problèmes, tout ce qui nous manquait. Donc, ça donne un truc comme ça. À chaque fois que quelqu'un fait un nouveau commit sur une branche, l'intégration continue, elle le détecte, elle se relance, et elle recalcule un merge à chaque fois. Donc, on a une branche qui s'appelle Octopus qui se balade là, mais qui est complètement jetable. À chaque fois que quelqu'un le commit, la branche Octopus, elle est écrasée et on recrée un nouveau merge qui contient toutes les branches à cet instant. donc, pareil, c'est un peu naïf, comment on va faire pour les conflits, je vais le voir après. Pour l'instant, on se dit que ce truc-là, tant qu'il est vert, tant que ça tourne, on arrive à construire notre environnement de test avec ce truc. En fait, ce commit-là, Octopus, on le build et on le déploie. ça suit tout le cycle de déploiement automatisé standard. Donc, on peut, comme ça, intégrer et faire nos tests, tourner le Selenium là-dessus. Le build, il nous garantit aussi que les branches merge. Donc, c'est déjà une connaissance, ça nous fait avancer le bit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent le merge Octopus, c'est un truc quand même un peu planqué dans le... dans le git. Ce qu'il faut savoir, c'est que le merge automatique Octopus, il ne fait aucune résolution de merge. Il n'y a pas de résolution automatique. Donc, ça, souvent, c'est ce qu'on nous vend sur le git, c'est qu'il est hyper balèze pour résoudre des conflits beaucoup mieux qu'SN. C'est vrai, mais ce qui est balèze en fait sur le git pour résoudre des conflits, c'est le merge récursif, la stratégie de merge récursif, qui est faite quand vous mergez deux révisions ensemble. Là, on en merge N et la stratégie de merge de N révision, elle est bête et méchante en fait. Elle ne fait aucune résolution de conflits. Ce qui fait que c'est très safe. Le moindre dif sur deux lignes consécutives, ça pète. donc on sait exactement que quand le job est vert, tout merge. Ce qui nous résout le problème de la livraison en fait, parce que quand on va vouloir livrer nos branches dans la remise, si le job est vert, c'est bon, on sait que le merge il est gratuit. Et c'est vraiment le but, c'est que la livraison elle nous prenne cinq minutes, pas plus. on ne veut pas se prendre le show au moment où on livre. Bon, c'est ce que je viens de raconter. Et il y a un autre petit bonus à ce truc-là qui est vachement sympa, c'est qu'on arrive à débrancher et brancher les développements très facilement. C'est du... C'est presque du cheap feature toggle. Pareil, si vous allez sur le wiki, on vous dit il ne faut surtout pas faire de multibranche pour faire du continuo. de délivreries. Ouais. Ce qu'il faut faire quand vous faites du... Donc, vous, ce qu'il conseille, c'est que quand vous faites du développement qui est un peu long, vous allez brancher des features flag pour activer ou désactiver la fonctionnalité, ce qui vous permet de désactiver le code en prod et de l'activer en développement. Nous, on arrive à brancher et débrancher des features de l'intégration continue en train de la prod, mais très facilement, c'est-à-dire qu'un mec qui pète la bille de chez nous, il suffit de renommer la branche puisque le merge est calculé sur un hommage de branche. Il sélectionne les branches selon le nommage. Il suffit de renommer une branche pour que l'intégration continue l'ignore. C'est hyper pratique. On n'a plus de blocage comme ça d'intégration continue pendant des heures parce qu'il y a un mec qui a tout pété. Donc, oups. Donc, voilà, ça c'est un petit bonus de cette histoire de branches. Voilà. Comme dit, ça c'était un peu l'approche naïve. On se dit que ce truc-là va péter tout le temps. en fait. On est 15, on a beaucoup de branches. Je vous le montrerai par la suite. Le nombre de branches monte assez vite. Et comment on va faire pour garder ce truc en verre ? Alors, quand on s'est lancé dans l'aventure, on avait vraiment... On ne savait pas ce qu'on... Honnêtement, on ne savait pas ce qu'on faisait. C'est moi qui ai essayé de pousser l'idée et honnêtement, je ne savais pas si c'était réaliste de se dire ce truc-là, il va rester en verre. C'est vraiment... Mais on avait envie de le faire. C'est un peu notre seule solution. Le trunk-based, on ne voulait pas. Il fallait le tenter. Donc, je parle des gestions de conflits. Comment on gère les conflits ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs leviers de gestion de conflits. On va en prendre dans une dynamique où on peut vraiment réfléchir à... Est-ce qu'on... Enfin... On peut se poser des questions sur les conflits. Avant, on les subissait décider tout. Un mec, il fait un refactoring qui nous plombe tout le truc. Tout le monde se paye un conflit et puis on n'a pas le choix. Maintenant, on arrive vraiment à se dire qu'annuler une modif devient simple puisqu'en fait, la branche, on peut... Tant qu'elle reste en développement, on peut la réécrire, on peut la supprimer, on peut revenir en arrière. Ça devient très simple. Donc ça, ça sort des vices, le gars, qu'on ne pouvait pas faire avant. Le deuxième niveau de gestion de conflits, c'est de se dire qu'on met les deux branches dans le même état. Il y a plein de cas où ça marche. Alors ça, après, ça dépend du code. Ça, il faut y aller au cas par cas. Mais de temps en temps, on se dit, il y a un mec qui a rajouté une valeur d'enum là et l'autre, il a ajouté une autre valeur. Allez, on va mettre les deux valeurs du même côté. Vous voyez avec votre code, mais ça, on est content quand on arrive à résoudre les conflits de cette façon. Donc on fait ça soit par copie manuelle ou cherry pick pour ceux qui connaissent Git. Je ne compte pas dans les détails. La troisième qui marche à tous les coups. Quand on n'a vraiment pas le choix, il faut résoudre un conflit entre deux branches. Ce qu'on fait, c'est qu'on merge l'une dans l'autre. Donc ça, ça marche à tous les coups. Et donc là, dans ce cas-là, on se dit, A et B sont en conflit. B décide de résoudre le conflit chez lui. Donc il va merger la branche A dans la sienne. Ce qui fait que le conflit, il est résolu dans le comité B4 et l'intégration continuelle repart. Les deux branches ne sont plus en conflit. du coup. Ce qui veut dire, ça, ça a des impacts. Ça veut dire qu'il y a un ordre à respecter dans la livraison puisqu'en fait, la feature B, elle inclut les commits de la feature A. Donc quand on fait ça, on se met des dépendances entre développements. Et assez souvent, en fait, ça a un sens métier, ces dépendances. donc on vit assez bien avec ça. C'est quelque chose qui est assez naturel. On a deux conflits. On n'a pas envie de se prendre de chaud avec les conflits donc on résout le conflit et on se dit A par avant B. Tout simplement. Ce qui veut dire aussi qu'on ne peut plus faire de rebase. c'est bon ça. Je ne vais pas trop le panel mensuel. Voilà, notre intégration continuelle ressemble à ça. Là, il y a une quarantaine de branches. Alors, j'ai un peu triché parce qu'au moment où j'ai pris ce screenshot-là, on avait des problèmes sur la mise en prod. Ce qui fait que les branches se sont un peu accumulées. Normalement, on en a moins. Mais 40 branches, ça merge en fait. Ça merge étonnamment bien. Ça, ça a été un peu la surprise quand on a mis ce truc en place. Mais pareil, ce n'est pas pour vivre en fait. Ce truc, il tourne. Il tourne réellement. Alors, ça, le continuez des librais de manière générale puis cette histoire de merge, ça a un peu des impacts sur le code aussi. On doit quand même savoir s'adapter un petit peu. Alors, globalement, nous, on n'a pas fait de gros changements dans notre façon d'implémenter du code mais voilà, on essaie quand même d'éviter les conflits. un petit peu de philosophie là-dessus. Avec le recul, je me dis quand même que là où ça merge bien en fait, ça témoigne quand même du code propre en réalité. Ce truc-là, je pense que vous l'avez tous croisé un jour. quand on dit quand le comportement de l'appli est bien découplé que vous n'avez pas une classe qui fait en même temps de la UI, en même temps de la base de données, en même temps du tracking, en fait, ça se passe plutôt bien. Donc, là où on a les problèmes de conflits, ça va être plus sur du code legacy, des trucs mal écrits, mal été, des blocs de code qui gèrent 50 trucs en même temps. mais voilà, c'est pour ça qu'on y arrive bien en fait et c'est vraiment voilà, il faut être un peu fier de son code et à ce moment-là, ça se passe bien. Ne pas oublier les features toggle comme j'en parlais, donc ça, c'est cette histoire de flag et de variables de code pour désactiver du code en prod. Quand on a des développements longs à faire, on se l'autorise quand même. Les branches, ce n'est pas une solution à tout. On se dit quand même que si on a une branche de deux mois là, on ne va pas pouvoir livrer avant deux mois une feature, on va quand même essayer de raccourcir le développement pour pouvoir le mettre en prod plus souvent et faire de la feature toggle. C'est quand même confortable. Mais voilà, nous, on ne voulait pas tomber dans l'extrême où tu continues des livris décrits de manière empirique là où ils disent vous faites des feature toggle pour tout ce que vous faites. Ça, c'est juste, il faut vraiment vouloir le faire. On n'a vraiment pas pris cette voie-là. Donc, c'est assez rare en fait. On a très peu de feature toggle, on en a huit de temps en temps. Le dernier problème où on peut se poser la question, c'est quand on fait des gros refactoring. Et ça, ça arrive chez nous, notre architecte, un mois ou deux après avoir mis en place cet octopus là, l'architecte déboule et il nous dit les gars, j'ai envie de renommer les packages. On déplace 3000 classes, super, surtout que le maire j'ai de topus il ne va pas se sortir, ça c'est sûr. Donc, ce qui a été fait, on arrive quand même à se garder la souplesse, on arrive quand même à passer ce genre de choses. Dans ce cas particulier, ça a été fait directement dans le master, c'est-à-dire que le mec, il se dit le refactoring il est gros mais en fait il ne comporte pas tant de risques que ça. déplacer des classes ce n'est finalement pas si risqué. C'est-à-dire que si le build est vert, en fait là, on va être confiant sur un refactoring comme ça. Donc, le mec, il fait ça dans le master, l'intégration continue, elle est rouge, verte, violette, toutes les couleurs quoi. Et, on fixe, chacun ramène le refactoring chez lui, il fixe ses conflits et ça se passe. Il y a d'autres façons de faire, un peu plus légère qui est de faire des points de synchronisation. Alors, ça c'est un peu plus dur à mettre en place mais c'est un peu plus malin. C'est-à-dire que vous allez dire, vous allez faire un listing des branches en cours et vous allez être capable d'estimer le temps que vous allez mettre pour faire votre refactoring et vous dites les branches qui doivent partir avant moi, on les laisse aller tout droit et les branches qui partent après moi, je les merge chez moi et je refais le refactoring sur ces branches-là. Ce qui donne une espèce de tortilla dans l'historique. L'historique est assez joli. C'est dommage, je n'ai pas pris d'exemple, je vous aurais bien montré l'historique, à quoi ça ressemble. Ce sont des gros râteaux dans tous les sens. Donc, le message, c'est ça. Commencez par finir, c'est vraiment Kanban qui s'applique très bien. Il y a une bonne complémentarité entre Continuous Delivery et Kanban. Commencez par la fin, automatisez votre déploiement, mettez des métriques sur votre système, essayez de faire passer au business des indicateurs, l'envie d'agir sur votre système. Et à ce moment-là, la pression du business va venir d'elle-même. Donc, c'est le chemin que nous, on a pris. Ça a quand même pris pas mal de temps, au final, parce que les premiers... Par exemple, le Blue Green, à titre d'exemple, on l'a mis en place il y a peut-être deux ans ou trois ans. Il continue de se délivrer et on ne le fait que depuis janvier. Ça fait quand même... Il y a quand même pas mal de marge. Mais on arrive à faire évoluer le business et chez nous, ce truc-là, en fait, ça a donné lieu à des embauches, en fait, côté business. Parce qu'avant, ils ne pourraient pas développer le business sur les cycles de deux mois. Et aujourd'hui, on a toute une équipe maintenant de business analystes qui savent qu'ils peuvent délivrer et ils vous font des user stories pour changer des petits libellés de boutons, des trucs comme ça qui n'existaient pas avant. C'est vraiment... Ça permet vraiment au business de s'épanouir et ça donne une vraie valeur à l'IT. C'est vraiment sympa. Puis c'est confortable aussi pour nous. Ce n'est pas qu'une contrainte, en fait. C'est aussi... Enfin, il faut se dire qu'on développe dans un mode où il n'y a plus de roadmap, il n'y a plus de date de livraison. On travaille... On livre ce qui est prêt. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Il n'y a plus de manager qui vient vous dire « Le mec, il faut que tu finisses demain, c'est fini ton truc. » Ok, je n'ai qu'une part de test alors. Ça, c'est un truc qu'on a oublié et le business s'adapte à notre rythme. Ils arrivent à se dire « Ça, ça va prendre plus de temps, ça moins de temps. » On estime très peu les tailles de développement en fait. On se dit « Ouais, ça va être plus ou moins gros et puis ça nous suffit. On se lance ou pas. » Et quand c'est prêt, ça part en prod. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincus. Commencez par la fin. C'est vraiment le message. Je ne sais pas si il y a du temps pour les questions. Oui, c'est un des qui s'adapte. Parce qu'il y a des questions. Ouais, tu as parlé de 2012, 2014 et pour 2013, comment c'est passé la fonction ? Est-ce que ça a été petit à petit ? Ouais, alors il y a eu une période transitoire où on faisait des développements, on faisait une mise en preuve par semaine. Donc on a eu un mode intermédiaire où on faisait une mise par semaine et à cette époque-là, on fonctionnait encore pour l'ancien modèle. On avait un trunk et on allait recopier des commits, appliquer des commits du trunk vers la branche. Et ce truc-là, on a essayé de le faire scaler. On a essayé d'accélérer et enfin, pas tellement d'accélérer mais on essayait de plus en plus de livrer des grosses choses en wiki et c'est là où on s'est payé le mur de ces résolutions de conflit qui trunquent vers une branche de maintenance qui sont affreuses parce que quand tu arrives en fin d'itération et que tu veux livrer un truc un peu gros, tu vas te retrouver à gérer des conflits sur le code d'il y a un mois. Et ça, en fait, c'est juste affreux. Du coup, les conflits sont beaucoup plus légers chez nous parce qu'on ne travaille pas sur du code qui a un mois d'intervalle. C'est du code qui est livré tous les jours donc c'est beaucoup plus fluide. Mais au-delà de l'aspect un peu technique comme ça, est-ce que ça a été un investissement pour vous de se dire on change de modèle et du coup il y a des gens qui ont passé le temps dessus ou alors ça a été fait à la continuité ? Il n'y a pas eu de gros big bang. Le gros big bang, le seul, ça a été la mise en place de Stoktopus mais on était perturbé une semaine mais au final je pense que le business n'a pratiquement pas vu la différence. Mais il faut une volonté en fait. Il y a des gens qui se posent en défensif face à des demandes de livraison plus rapide et qui se disent non, non, nous on est en Scrum et on ne livre pas entre les régles. Vous mettez ça dans la roadmap et on ne veut pas pour des raisons de qualité. En fait, nous on a eu une approche beaucoup plus optimiste qui est de dire sur tout ce qu'on fait ok, il y a des bugs qui sont produits mais en fait les bugs soit ils ne sont pas graves soit ils sont très rares soit ils impactent pas trop la prod en fait. Donc si tu es optimiste sur ça tu te dis ok, on en voit en prod en fait et les bugs on va être réactifs dessus on est quand même de bonne volonté on va suivre la prod et puis voilà il n'y a pas eu de gros pain en fait sur ces mois-là. Ouais ? Du coup, vous faites du rollback quand il y a des groupes dans l'entraide ? Ça arrive. Comme on a du déploiement automatisé et la rétrocompatibilité enfin non la rétrocompatibilité c'est dans l'autre sens mais le déploiement automatisé te permet de rollbacker assez facilement ça nous arrive ça nous arrivait quelques fois parce qu'en fait chez nous enfin voilà l'équipe elle grossit beaucoup donc vraiment on a doublé taille à l'IT pratiquement en deux ans même plus que ça et enfin voilà tu vois tu livres du code d'un débutant tu peux arriver qu'il y a un truc qui se passe mal ouais mais on n'en fait pas beaucoup je dirais que depuis janvier on a peut-être fait une poignée de rollback sur sur je sais pas on est peut-être à une petite centaine de mètres ou maintenant 80 voilà il faut arriver surtout à apprendre pourquoi on a rollbacker et savoir investir et se dire est-ce qu'on aurait pu ajouter un test qui aurait détecté le problème il faut savoir vraiment ne pas reproduire ses erreurs c'est une des clés ouais est-ce que les features test par exemple les deux semaines faire une feature est-ce que régulièrement tu te s'inconnes par rapport à ton master ou à un grand DL pour limiter les merdes au moment où tu viens de ça alors en réalité c'est ça qui est pas facile à cerner mais t'es pas réellement obligé de te mettre à jour par rapport au master puisque comme l'intégration continue est verte l'octopus est vert tu sais que tu merge avec le master donc en fait tout ce qui est dans le master tu sais que t'as pas de conflit avec donc l'update par rapport au master elle est gratuite c'est quasiment tu sais que tu vas pas avoir de conflit les seuls conflits que tu peux avoir c'est quand quelqu'un va faire du nouveau code donc c'est que les nouvelles branches qui vont te poser problème maintenant ça c'est au libre choix des développeurs de se mettre à jour par rapport au master moi je le fais jamais il y en a qui le font tous les jours tu disais tout à l'heure qu'il y avait un besoin de gérer la rétro-compatibilité de l'application avec les données comment vous faites pour que comme t'as dit t'as une équipe qui est concie et tout ça en plus comment vous faites pour que tous les développeurs se sentent concernés et pensent à ça pendant les deux ou est-ce que c'est juste quelques personnes dans l'équipe qui sont là quand on regarde tout posé alors ça c'est très dépendant de ton système en fait nous on doit garantir la rétro-compatibilité sur assez peu de choses le schéma de base de données il n'évole quasiment pas alors ça c'est parce que c'est je dirais que c'est bien architecturé à la base mais on a un biais de données qui évolue qui est fait en XML en fait on a des gros formulaires dans notre site et tout ce qui est enfin les utilisateurs ce qu'ils mettent dans le formulaire c'est réalisé chez nous en XML donc on a un mécanisme d'upgrade version par version du XML qu'on en tire à la main et en fait on est tous propriétaires de ce truc là on arrive très bien à le gérer tous les développeurs sont conscients de ce mécanisme là le maitris et tout ça mais ça demande pas mal de communication en fait il y a l'architecte il voit passer les demandes par exemple il sait que quand on va ajouter retirer des questions dans le formulaire tâche qu'on fait très souvent il sait que c'est un pack d'upgrade donc en fait ça communique assez bien maintenant niveau base de données ça fait maintenant longtemps qu'on le fait puisqu'on a mis le blue green il y a 2 ou 3 ans alors moi je travaille pas beaucoup sur les bases de données mais jamais il y a vraiment jamais eu de groupe 1 les gens ils savent ils savent le gérer ils vivent avec depuis des années je dirais que ça passe aussi par un processus de relecture qui est important les développeurs plus seniors dans l'équipe savent ont ce problème en tête vraiment de manière très forte et puis ils valident les développements des plus juniors donc c'est comme ça qu'on gère le truc je dirais après tu as aussi on le voit passer sur les environnements test puisque cette histoire de rétrocompatibilité on est obligé de l'assurer sur les environnements test puisqu'on déploie de la même façon c'est terminé n'hésitez pas à venir me voir sur les questions je suis applaudissements applaudissements